Replay de World of Tanks Ce soir, c'est un replay de World of Tanks avec un char que je n'ai jamais monté mais qui est dans un style qui me plait beaucoup puisqu'il s'agit de l'OI japonais, un char lourd avec un gros canon d'herbe qui est l'équivalent japonais du KV2 Sur cette game, on voit qu'il a été favorisé par le matchmaking vu qu'il est lotière Je dis favorisé, je dis ça en rigolant parce que bon, effectivement, sur le papier c'est pas terrible mais en pratique, c'est sur ce genre de game qu'on fait les plus beaux résultats avec l'OI ou le KV2, c'est quand on est lotière et qu'on arrive quand même à caler des grosses pilules dans des tiers 8 et c'est là qu'on fait vraiment le maximum d'XP Donc nous sommes sur LLWF map classique et si j'en crois la minimap n'a pas trop changé depuis les 9 mois où j'ai arrêté le jeu et la metagame n'a pas changé non plus nous avons les chasseurs de chars qui défendent le long de la crête quelques maids qui sont allés se jeter en bas au milieu de la map et bien sûr le croc des troupes, les heavy qui vont côté B2 pour échanger des obus donc forcément un début de game avec un KV2 ou un OI forcément c'est un peu long avant qu'on rencontre les ennemis bon, il voit qu'il y a des ennemis qui risquent d'apparaître en face donc il a le bon réflexe il commence à focus là-bas il sangle bien et il commence à préparer le canon voilà, ça devrait pas tarder à apparaître en tout cas il est prêt dès que le KV2 va être spot il va prendre bon un petit 360 sur l'IS2 c'est toujours ça de pris en plus il y a eu des dégâts de dégâts de spot visiblement d'artillerie qui ont pété les chenilles de l'IS2 là il y aura peut-être moyen ouais oh bah magnifique il a été sorti par l'artille maintenant c'est quoi c'est le KV2 qui est derrière ouais KV2 qui vient de se replier là il faut qu'il attend il focus il attend que l'autre revienne ouais il a bien l'air de revenir et il pourra lui caler le tir bon t'as une chance sur deux que ça passe hein mais si ça passe ça peut être très bon bon faut attendre ah dommage l'autre a pris peur c'est dommage parce que logiquement le KV2 une fois qu'il a pris le tir du tigre il aurait fallu qu'il s'avance pour caler la riposte là il se replie bon du coup évidemment il se prend pas le tir allez allez y'a moyen de le sortir lui blam euh ouais excusez moi je croyais que c'était un Cromwell Cromwell serait parti en orbite forcément le Black Prince il a un meilleur blindage mais bon il a pris sa petite pilule ça fait toujours plaisir d'endommager les chars de tir supérieurs qu'on a en face bon 1.5 début de game pas top même qui empire 1.6 bon on va dire que le tigre est là pour faire peur au KV2 ah KV2 qui vient d'échapper à un tir allez l'autre est en train de focus aussi tranquille bien joué ça a empêché l'autre de tirer maintenant il faut que le tigre l'aide bon ouais du coup il était bien anglais du coup il a pas pris de dégâts du Black Prince toujours un peu de dégâts de spot c'est un peu léger bon là faut qu'il y aille on met une grosse pilule dans le Black Prince et ensuite le tigre peut le sortir voilà hop tranquille ils l'ont fini ça fait toujours un canon à moins ça valait la peine de prendre un obus ah on voit sur la mini-map un Batchatousté là qui est qui est arrivé dans le niveau des artilleries la S-51 qui est poursuivie par un T-37 et un T-125-2 ok le tigre qui continue à faire un petit peu de ménage ah ouais là le flanc du char faut pas lui laisser le temps de de se tourner bon l'autre a même pas réagi ah ouais sur son flanc il a fait forcément hein forcément ça marche bien ça serait parti dans les chenilles ça aurait été une autre paire de manches mais là ils continuent à avoir si chers de retard mais bon ils font le taf de leur côté ils font ce qu'ils peuvent alors il reste avec lui alors le Victoria je ne sais pas du tout ce qu'est ce char euh désolé je vous prie de pardonner mon violence AH la GW Panthère qui lui a mis 240 et qui a stane son équipage pour quelques instants allez lui il va sortir ouais bla bla tout life mais forcément on va se jeter sur un sur un OI bon il pouvait savoir que l'autre serait focus sur ses arrières mais bon il pouvait se douter on va dire qu'il a il a senti les cibles faciles il voulait vider un petit barillet dans le dans des cucu un petit peu comment dirais-je euh qu'il ne s'y attendait à rien et ça lui a pas porté chance alors est-ce qu'il va aller l'aider sur le sur le sur le T252 ça pourrait être la bonne idée ah ouais flotté full life bonne pilule là bon allez le le tigre devrait pouvoir le le finir l'autre quand même il y a moyen voilà nickel type 58 sorti bon plus que 5 heures de retard tranquille la base qui se fait capturer mais il y a le temps de voir venir alors un petit panthère un puddle pardon bon ça ressemble quand même vachement à un panthère je m'excuserai euh ok bon ah l'adversaire qui était dans le cap vient de sortir il y a moyen il y a moyen ok il a rejoint un des autres survivants dans une escouade ça sert pas à grand chose mais ça peut toujours servir à faire des missions ok ça doit être le t37 qui était dans le cap du coup là ils sont bien parce qu'en fait effectivement sur le papier ils sont un char de moins mais en pratique en face c'est des artilleries oh ouais dommage dommage l'autre se serait jeté un peu plus rapidement il y avait moyen de le sortir bon en tout cas c'est pas dramatique parce que là il est quand même à couvert des artilles l'autre essaie de l'attirer sur les artilles je pense ouais bah forcément pour poursuivre un trait 37 en OI nickel le tigre visiblement est sur l'affaire ouais sans surprise les artilleries ça c'était c'était cramé d'avance faut surtout pas en reprendre une autre ah dommage le son collègue en victoria qui a changé sa vie entre une artillerie adverse allez oh joli le quickshot qui passe coup de bol mais ça leur ça leur enlève une fière chandelle du pied comme je dis toujours là ce genre de tir c'est carrément bon ok euh ouais bon bah là maintenant qu'il est plus pote oh ouais pfff ah ouais lui on vole normal normal c'était bien joué de blindela de la part des artilleries ça change pas grand chose à 9 points de vie ça fait pas grand chose allez ok ses chenilles il peut repartir et maintenant ouais bon 7 minutes faut trouver le chemin le le plus court vers le cap adverse il a le temps il est tranquille par contre effectivement c'est là que je regrette l'absence de kiffer j'espère que vous comprenez pourquoi tout simplement parce que je vais être obligé de meubler pendant la longue traversée du désert c'est le cas de le dire de notre ami OI qui va partir à la chasse aux artilleries qui vont être tout au goût de la map j'espère que comme moi vous vous souvenez de toutes ces games enfin à une époque on a fait une série de games où le joueur réussissait à retourner la partie et à la fin il restait plus qu'à sortir une artillerie pour l'emporter et l'artillerie l'attendait fourbement coincée dans un buisson et quand le vaillant char que nous suivions repérait l'artillerie bah il se faisait sortir allez ça va pas être le cas en tout cas pas sur la première elle aura jamais le temps de focus voilà tranquille par contre faut se méfier peut-être qu'elle a fait le spot pour l'autre donc pleine vitesse dans la descente pleine vitesse entre guillemets quand même faut le dire et des petits zigzags pour éviter de se prendre un vilain obus dans la plage arrière bon ok visiblement l'obus ne viendra pas donc là c'est bon entre lui qui est bien placé au centre le tigre je vois comment les dernières artilleries pourraient s'en sortir le tigre qui cape qui a largement le temps de caper bon là je vois mal comment la dernière artillerie qui reste pourrait s'en sortir pourquoi caper ? bah ouais tout le monde a pas forcément envie de passer le reste de la game à chasser une artillerie bon visiblement le tigre ne faisait que passer et est bien parti à la chasse à l'artille bon l'artille soit elle était planquée côté A0 dans le petit creux soit elle va être toujours colonne 0 je pense on verra il va falloir tenter la montée encore un grand moment de solitude pour l'OI qui est montée on va dire c'est un peu sa kryptonite il faut le dire le tigre qui continue de chercher quand est-ce que les petits points orange rencontreront le petit point rouge suspense est à son comble la course poursuite est endiablée on peut dire que les obligés ont toujours leur place dans World of Tanks donc j'espère que cette petite game vous aura changé les idées et je vous donne rendez-vous vendredi pour le retour de l'ami Kiffer ciao ciao Générique